Générique 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 Bonjour et bienvenue au JT du siècle. En ce mercredi, 26 mai, le journal Ouest Eclair rapporte que la Confédération Helvétique a décidé par référendum à une assez faible majorité d'adhérer à la Société des Nations. Au cours du mois de juillet, une conférence convoquée par le Conseil de la Société se réunira à Bruxelles pour établir les principes directeurs d'une bonne politique financière. Le gouvernement français vient de déposer devant les chambres un projet de loi tendant à la réduction du travail de nuit pour les enfants employés dans l'industrie, ce qui constitue un premier essai de législation internationale ouvrière. On ne serait douté de la fécondité de ces échanges de conversations passés et à venir. L'interdépendance fondamentale des nations est chose universellement reconnue aujourd'hui. Il est bon, il est excellent que la vie économique et la vie sociale sont envisagées sous leur aspect international. Nous ne sommes plus à apprendre qu'il y a entre la France, l'Angleterre et l'Allemagne, pour s'en tenir à ses trois grands voisins, des traits d'union permanents et nécessaires. En effet, il ne s'agit rien de moins que d'édifier le nouveau statut de l'humanité, de fonder un ordre nouveau, d'assurer la prévalence de la vie sur la mort, d'empêcher que le monde aveugle, comme Oedipe aux yeux sanglants, ne reprenne à tâtons ses vieilles routes sur le chemin de la douleur et de la malédiction. La paix perpétuelle, deux voies s'ouvrent devant lui, l'établissement d'un droit nouveau ou l'anéantissement et le suicide. Il a choisi la première et il demande avec instance qu'un ordre juridique nouveau corresponde à un nouvel ordre moral. Il le demande aujourd'hui. Le demandera-t-il demain ? Qui oserait jurer, en cette présente année 1920, qu'elle est assurée du succès ? Qui oserait jurer que demain les peuples, non plus confinés dans la préoccupation exclusive de leurs intérêts nationaux, mais associés au culte d'un même idéal, ne connaîtront plus que l'ambition d'agiter devant l'humanité en marche la double lumière de la justice et de la liberté ? Qui ? Personne. Personne ne croit, personne n'ose croire que la Ligue des Nations nous annonce la sécurité définitive et la fin des guerres. L'idée d'écraser, sous le poids des forces morales, la puissance des forces matérielles, cette idée, si noble qu'elle soit, et avec quelques loyautés qu'on l'adopte, on sait qu'elle se hortera dans la pratique à bien les obstacles. Comme l'a rappelé judicieusement le maréchal Foch dans son discours aux anciens élèves de l'école polytechnique, au-dessus des intentions généreuses de l'humanité civilisée et à les réalités établies par histoire, les appétits de race comme une nécessité de la géographie. C'était le JT du siècle, la faune autre histoire.